La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel. Il s'agit pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif ou encore un salarié d'entreprise privée, de s'abstenir de faire ou de faciliter quelque chose grâce à sa fonction en échange d'une récompense ou d'un service, le plus souvent une somme d'argent. La corruption conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu et ou du corrupteur. Cette pratique peut être considérée comme illégale selon le domaine concerné et elle est malheureusement omniprésente. En effet. Plusieurs députés ont accepté des pots de vin pour modifier les textes de loi pour faire voter des amendements. La corruption s'invite parfois au cœur du système DHLM. Depuis 15 ans, au moins 6 affaires de corruption de ce type ont été jugées en France. Il s'agit souvent d'un fonctionnaire ou d'un employé de mairie qui monnaie son influence. Le lobbyiste veut que le député adopte le projet d'amendement qu'il a lui-même intégralement rédigé. Le député ne s'en formalise pas, ce genre de pratique est fréquente à Bruxelles. Edgar, tu vas devenir l'homme le plus puissant de ce pays. Vous vous souvenez de ce dossier que nous avons ouvert sur sa femme ? Madame Roosevelt. Vous m'en faites une copie, je vous prie. Est-ce légal ? Il faut parfois faire une petite entorse à la règle pour assurer la sécurité de son pays. Même les grands hommes peuvent être corrompus. Mais pourquoi dans notre société faisons-nous face à un tel degré de corruption ? La corruption peut être décrite comme une activité illégitime, souvent illégale, dédiée à la promotion d'intérêts particuliers. L'absence de toute forme de considération envers l'intérêt général, la moralité, le respect des règles du jeu et des droits d'autrui y est prédominante. Il convient de remarquer qu'il s'agit là d'une pratique qui traverse l'histoire. De Jules César au scandale de Panama, en passant par l'usage de l'excommunication lors du bas Moyen-Âge, les méthodes changent mais le procédé demeure le même. Faire usage de son influence sur un détenteur de pouvoir, afin d'en tirer un bénéfice individuel ou collectif, au détriment d'autrui. C'est une arme qui permet d'accroître la fortune et le pouvoir de ceux qui savent l'employer avec succès. La corruption est le plus souvent perçue sous la forme d'un pot de vin. Il s'agit alors d'acheter le détenteur du pouvoir afin de lui ôter son indépendance. Mais d'autres formes sont à considérer. Entendre sur les prix, échanges de services, alternance d'exercice du pouvoir, promesses de vente ou d'achat. C'est une définition étendue du concept de corruption, mais elle a le mérite d'évoquer des activités aujourd'hui institutionnalisées ou officialisées, qui ne sont guère considérées comme relevant de la corruption et qui pourtant s'apparentent largement à ce procédé, comme le lobbying et le financement de campagnes politiques. Nous pouvons donc distinguer au moins deux sortes de corruption. La corruption sauvage, la plus franche, est celle qui baigne dans l'illégalité de façon évidente. Elle gangrène tous les pays, notamment les pays en voie de développement, et est souvent employée par des groupes ou aux comportements mafieux. Elle permet de se mettre dans la poche les fonctionnaires, la justice, la police, les marchés publics ou les responsabilités politiques. Elle participe au démantèlement des états défaillants, déstructurés ou en échec, c'est-à-dire des états qui ne sont plus ou pas, à même d'assurer leur mission essentielle et notamment le respect de l'état de droit. Le plus souvent, il s'agit de s'assurer des passes droits, en invitant l'intéressé à fermer les yeux. Parfois, la corruption se traduit par le contrôle direct et personnel d'une fonction ou d'un pouvoir. Ainsi, il est fréquent que des populations ne puissent pas faire confiance à leur police, car elle est aux ordres des mafias. Ou dans le cas où elle est sous-payée, ses services sont menéables par n'importe qui. Et plus la corruption est présente dans une société, plus les détenteurs de pouvoir sont tentés d'y participer. Au Mexique, par exemple, certains policiers arrêtent sciemment les conducteurs irréprochables afin de leur réclamer de l'argent pour éviter une amende qu'ils ne méritent pas. Il s'agit certes de raquettes, mais c'est une conséquence directe de la corruption généralisée présente dans ce pays. Certains conducteurs fautifs vont pour leur part proposer de corrompre les policiers afin d'éviter l'amende. Il va sans dire que la pauvreté, les faibles salaires, les insuffisances des services publics et la compétition pour le pouvoir au sein d'un système monétaire jouent un rôle considérable et favorisent grandement la corruption. La corruption est dite institutionnalisée lorsqu'elle est légale ou considérée comme relevant d'une activité légitime aux yeux de la société. L'exemple le plus connu et le plus aisément accepté est le financement des partis politiques. Après les scandales qui ont éclaboussé les responsables politiques en France dans les années 90 concernant ces financements de partis et de campagne, les pratiques ont été encadrées plus strictement et plus largement financées par l'État. Depuis 2006, les dons de personnes physiques ou morales peuvent s'élever jusqu'à 7500 euros. Les budgets des partis européens, quant à eux, ne sont financés qu'à hauteur de 85% par l'Union européenne. Malheureusement, pour se prémunir complètement de la corruption, il faudrait également que les entités en charge de contrôler ces financements ne soient pas elles-mêmes corruptibles. Mais sommes-nous sûrs qu'elles ne soient pas corrompues ? Outre-Atlantique, la participation privée au financement des campagnes politiques est totalement ouverte et connue de tous. Les sommes faramineuses nécessaires à l'élection présidentielle sapent profondément les idées démocratiques et placent les candidats à la merci des organismes qui les financent, comme en témoigne la plus que timide réforme du secteur financier américain par l'administration Obama. Les juges, les procureurs généraux, les shérifs, les gouverneurs, les membres du Congrès fédéral et ceux des États fédérés sont élus. Ceci laisse, vous en conviendrez, un large espace d'expression aux bourses les plus fournies. En effet, si une société vous donne de l'argent pour réaliser votre campagne et vous faire élire, il est évident qu'elle demandera une contrepartie. Par exemple, si une société qui exploite le pétrole ou le gaz de schiste vous aide à devenir président, elle vous demandera des permis d'exploitation en échange. La question des lobbies ou des groupes d'influence est peut-être encore plus dramatique étant donné qu'il s'agit d'activités à la fois légales et officieuses. Un groupe d'influence peut réclamer une législation très favorable au commerce et au libéralisme ou des promesses d'implantation économique, d'emploi, de prix attractifs sur les matières premières, etc. Il peut également être à l'origine d'intimidations à propos des mêmes sujets en brandissant par exemple la menace de délocalisation. Dès lors, le législateur a les mains liées et n'agit plus seulement, voire plus du tout, dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, la législation française est une application directe du droit européen car celui-ci prime sur le droit national depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 1964. Il est déjà très difficile pour les citoyens français d'exercer un contrôle effectif de leurs élus nationaux. Alors à l'échelle européenne, cela relève d'un idéal bien lointain. Plus de 500 millions d'êtres humains vivent dans un cadre juridique décidé à Bruxelles entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. En théorie, la Commission détient l'initiative des lois et les propose au Parlement et au Conseil. Mais le Conseil et le Parlement sont composés des ministres et députés des États membres et c'est le Conseil qui nomme la Commission avec l'aval du Parlement. Dans les faits, au début des années 2000, seulement 6% des propositions de loi émanaient de la Commission européenne, les 94% restants provenant soit du Parlement, soit du Conseil. L'accord de ces deux institutions est en effet nécessaire à l'adoption de l'essentiel de la législation. Le simple fait qu'une grande partie d'entre nous ne connaissent guère ces institutions et leurs rôles démontre combien le cœur du pouvoir législatif du continent est à la fois éloigné et occulte aux yeux de la société civile et des citoyens. Le lobbyisme est devenu une activité économique à part entière avec ses cabinets spécialisés qui ont pignon sur rue sur l'avenue Kortenberg à Bruxelles. La Commission européenne a mis en ligne le 23 juin 2008 un registre où sont invités à s'inscrire tous les représentants d'intérêts qui cherchent à influer sur l'élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions européennes. Mais l'inscription est volontaire et non obligatoire. Même les responsables de l'Union européenne reconnaissent que les groupes de pression vont et viennent en toute liberté dans les couloirs de la Commission, du Parlement et d'autres institutions européennes. Dans le cadre de cette corruption institutionnalisée, il ne s'agit plus d'éviter le contrôle de l'État mais de s'assurer de sa bienveillance et de son soutien. Il est vrai que les acteurs de cette corruption agissent le plus souvent dans le cadre d'États puissants et solides et proviennent de secteurs économiques et sociaux d'élite. Cependant, il partage avec les acteurs de la corruption sauvage le même objectif maximiser les profits, obtenir des avantages économiques, bref, faire toujours plus d'argent. Il faut cesser de considérer les États comme des institutions objectives, neutres, veillant aux intérêts des nations. Les intérêts des organes qui participent au fonctionnement d'un État peuvent diverger tout comme les intérêts du personnel qui y travaille. Les fonctionnaires d'État et les élus peuvent aussi bien avoir à cœur l'intérêt supérieur de la nation que l'intérêt supérieur de leur portefeuille, de leur carrière, de leurs amis ou de leur ascension dans l'échelle sociale. Nous ne pouvons pas vraiment lutter contre la corruption ni même espérer réglementer le système monétaire car sa matrice est fondée sur la compétition et sur une ressource ultime, l'argent. L'histoire nous enseigne qu'il est parfois possible que la loi reprenne le dessus après un certain nombre d'abus. Mais la logique inhérente à ce système finit par prendre le pas sur ces encadrements juridiques. Cela s'est avéré vrai plusieurs fois et dans différents pays. Pourquoi ? Parce que le libre marché implique la compétition et la concurrence et par conséquent le besoin permanent de croissance. Parce que l'argent nous offre tous les moyens nécessaires à l'acquisition de monopoles qui sont la meilleure garantie qui soit pour éviter toute faillite. Parce que si vous bridez la sainte croissance par un cadre juridique trop contraignant là où d'autres se montent plus libéraux, vous serez moins compétitif et cela pourrait s'avérer fatal pour votre intérêt. Parce que vouloir réguler le capitalisme est aussi absurde que vouloir réguler la guerre. Au combat, quelles que soient les règles, il y aura toujours des morts. Nous remarquons que la corruption se trouve à tous les niveaux de notre société. Même le domaine de la science est touché, en effet. N'ont-ils pas été corrompus ? Les ingénieurs qui ont mis au point des ampoules volontairement moins durables. N'ont-ils pas été corrompus ? Les informaticiens qui ont pensé et mis en place des plus pour que votre imprimante tombe en panne une fois son quota d'impression atteint. N'ont-ils pas été corrompus ? Les inventeurs qui ont élaboré des bas qui se filent, alors qu'on s'est parfaitement fabriqué des bas très résistants. Cette passivité scientifique, face à l'avancée des technologies, laisse perplexe. Comment des scientifiques, normalement à la pointe de la recherche et du progrès, peuvent-ils accepter et même se rendre complices de telles aberrations technologiques à l'heure actuelle ? Finalement, il y a des questions que nous pouvons tous nous poser. Dans quelle mesure est-ce que je participe à cette corruption généralisée ? Ne sommes-nous pas tous corrompus à différentes échelles ? Les plus démunis sont souvent les plus révoltés. D'une certaine manière, nos salaires et nos frigos bien remplis ne nous éloignent-ils pas de la révolte, du questionnement individuel, de la remise en question du système ? N'est-ce pas un accord tacite que nous passons avec notre corrupteur ? Paye-moi pour que mon confort soit sauf et en contrepartie, je m'engage à suivre mon train-train et ne pas sortir du rang. Ces questions sont d'une importance capitale, car par l'exemplarité, nous pourrons faire changer les choses. Dans l'existentialisme est un humanisme, Sartre nous explique que l'existence précède les sens, c'est-à-dire que ce sont nos actes qui définissent notre nature profonde. Dénoncer est une chose, agir en est une autre. Regardons donc dans nos assiettes, sur nos tickets de caisse, regardons-nous dans la glace, droit dans nos propres yeux, et ne donnons pas la moindre chance à ce système de nous corrompre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !